Frères et sœurs, l'évangile de ce jour est terrible. D'abord pour nous, il est frustrant. Jésus enseigne, mais on ne nous transmet pas son enseignement. On voulait savoir, on aurait aimé y être. Pourquoi saint Marc ne dit rien de l'enseignement de Jésus à la synagogue ? Vous savez, quand on raconte une histoire, quand on témoigne d'une journée en famille ou d'un voyage à l'étranger, on ne raconte pas les choses par le détail. On respecte rarement l'ordre chronologique. On dit d'abord ce qui nous a frappés. Ce qui est frappant chez Jésus, avant même ce qu'il dit qui est déjà déroutant, c'est le ton, c'est l'autorité avec lesquelles il parle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile de ce jour fait en effet une bonne place à l'autorité. Jésus enseigne avec autorité à des gens qui sont là dans leur synagogue. Les personnes qui sont là sont des croyants, ce sont des hommes religieux, mais ils ont perdu de vue ce qui concerne leur propre synagogue, c'est-à-dire leur propre vie spirituelle. Ils ne voient pas ce qui s'y passe, ils ne connaissent même pas la présence de cet esprit mauvais au cœur de l'un d'entre eux. Or, que disent les esprits ? Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Ils discutent avec Jésus à propos de son identité. Non pas je crois, non pas je crois que tu es le Messie, mais je sais. Non pas je sais quelque chose, je sais quoi dire de toi, ni même je sais ce que tu es, mais qui tu es. On est dans le dialogue, dans la discussion, mais pas dans l'adhésion, mais pas dans la foi. Alors Jésus, qui parle avec autorité, commande avec autorité, tais-toi, silence. Il ne s'agit pas d'édulcorer cet exorcisme, c'est un exorcisme. Mais regardons, peut-être par le petit bout de la lorniette, mais regardons en quoi il peut nous concerner. C'est-à-dire entendons toutes les conversations, toutes les discussions, tous les bruits qui encombrent nos cœurs. À propos de Jésus, sur Jésus, sur l'Église, à propos de la foi. Tant de certitudes, tant de connaissances. Tout cela contribue à la renommée qui se répand dans la région de Galilée. La renommée, le mot grec qui est ici choisi pour dire la renommée, concerne les choses qu'on entend, les choses qu'on dit, la réputation. Mais en termes de bruit, ce serait plutôt l'audimat. L'audimat de Jésus se porte bien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Cet enseignement ne nous est pas complètement accessible si nous ne laissons pas Jésus faire silence en nos cœurs, si nous ne le laissons pas exercer son autorité sur chacun de nous, et si nous-mêmes, nous défions d'exercer notre propre autorité sur ce qui nous habite, sur ce qui vit en nous. Il y a un temps pour le dialogue et il y a un temps pour imposer le silence afin de faire place à la vérité, car la vérité n'est pas un discours, elle n'est pas une idée ou un concept, même meilleure que les autres, elle est une personne. Et pour bien accueillir les mots que Jésus nous dit, il faut prendre conscience que plus importants que les mots sont celui qui les prononce, car c'est de lui que viennent leurs forces. Vous voyez, prenez un petit enfant qui s'approche de vous déguisé en policier et qui, en françant le sourcil, vous dit « je vais vous mettre une amende », vous souriez et vous ne sortez pas votre porte-monnaie. Mais si un véritable policier s'approche de vous et vous dit « je vais vous mettre une amende », on n'a pas envie de rire et on sort le porte-monnaie. Ce sont les mêmes mots, mais ce n'est pas la même personne. L'autorité n'est pas liée au pouvoir des mots, mais à la personne qui prononce les mots. Or, il se trouve que le mot « autorité » a la même racine que le nom « Joseph », « ahouguerer », « augmenter », « accroître », « faire grandir », « ajouter ». La première autorité est parentale, elle est celle du Père. Plaçons-nous donc sous l'autorité du bon Saint Joseph, qu'il nous apprenne à prendre autorité sur tous les faux fuyants, sur tous les faux discours, sur toutes les demi-vérités, qui, parce qu'elles sont découplées du Seigneur Jésus, nous empêchent de le découvrir tel qu'il est, car la vie spirituelle ne consiste pas uniquement à savoir qui il est, mais à s'attacher à lui. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada